Musique Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait, « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit-Saint nous a établis responsables pour être les pasteurs de l'église de Dieu, qui s'est acquis par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que, durant trois ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent ni l'or ni les vêtements de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus. Car lui-même a dit, « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec tous. Ils se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite, « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis, on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta face, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, envoie des rois t'apporter leur présent. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Sous-titrage MFP. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, tout doucement, nous nous acheminons vers la célébration de la solennité de la Pentecôte. C'est-à-dire, la venue de l'Esprit Saint dans l'Église et dans le monde entier. Et au moment où nous nous acheminons vers cette fête vraiment sublime dans l'Église, cette fête qui sublime la troisième étape de la révélation de Dieu à toute l'humanité, L'Église, au travers des lectures que nous venons d'écouter, nous montre bien le fruit parfait de l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, parfois, nous pouvons regarder les feuilles d'un arbre et ne pas considérer son tronc. Nous pouvons regarder, mes frères et sœurs, les extrémités d'une réalité et ne plus voir ce qui fait même cette réalité. Parfois, on se concentre sur les fruits au lieu de prendre soin de l'arbre. C'est ce qui nous arrive quand nous faisons l'expérience de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est source de joie. L'Esprit Saint est source de paix. L'Esprit Saint est source de tellement de choses qui peuvent être exprimées à l'extérieur. Et ces expressions extérieures peuvent, malheureusement, si elles ne sont pas vécues chrétiennement, peuvent occulter la place intérieure de l'Esprit Saint en nous. Parfois, les manifestations extérieures de l'Esprit Saint peuvent nous faire ne plus voir ce qui est essentiel dans la communion avec l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, tous les artifices extérieurs ne doivent pas nous faire oublier l'essentiel dans l'Esprit Saint. Et quel est-il ? On le voit au travers des deux testaments que les lectués de ce jour nous montrent. Le premier testament est celui de Paul. Il avertit la communauté d'Éphèse qu'il est en train de quitter. Je pars et je sais que derrière moi, il y aura des loups, vos races, qui voudront vous détourner de la vraie foi, vous détourner de l'unique évangile du Christ, qui est l'amour. Je pars parce que je dois continuer ma mission, mais vous devez rester éveillés, parce qu'au milieu de vous, viendront des gens qui vont vous faire vous concentrer sur les artifices, vous faire vous concentrer sur les choses qui passent, en voulant vous faire oublier les choses qui demeurent. C'est la même chose que le Christ fait dans l'évangile, où au moment où il s'apprête à donner sa vie pour l'humanité, il prie son Père, il prie notre Père, afin que notre Père nous garde du mauvais, nous garde du diable, nous garde des tentations du monde, nous garde des séductions du monde, nous garde des bruits du monde. Afin que nous demeurions dans l'amour du Seigneur, et demeurions dans son amour, c'est obéir à sa parole et garder fermement ses commandements. Voilà, mes frères et sœurs, le signe que nous avons l'Esprit Saint. C'est que nous gardons fermement les commandements du Seigneur, que nous l'aimons plus que nous-mêmes et plus que tout, et ensuite, que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Tout le reste, mes frères et sœurs, n'est pas nécessaire. L'unique nécessaire, c'est l'amour. Au moment où nous nous préparons à célébrer la Pentecôte, mes frères et sœurs, sachons reconnaître l'Esprit Saint uniquement dans l'amour qui vient du Christ. Que le Seigneur nous l'accorde pleinement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP.